salam aleykoum s'habna j'espère que ça va racontent bien je n'ai qu'un vol qui m'a raconté sur Constantin l'aéroport Mohamed Baudieff bon à l'assane avec le 737NG donc le vol Hadaya Lyuma j'ai décidé de le faire en ligne sur le réseau il va où bon qu'il y a une tour à neuf Bidjaïa voilà bon à neuf Lille il est environ environ 23 heures d'acheter l'île bon Anna au moins le volt Anna il va être un peu clair bon donc on a je vais lancer l'interface evap donc faudra se connecter connect connect bon le callsign aleyk il est déjà prêt 7092 le MTL c'est bon connect voilà je suis connecté donc qu'est ce qu'on va faire on va envoyer le plan de vol Anna le plan de vol évidemment il est prêt au jeto donc voilà et la route Anna donc de Constantin on va intercepter et l'uniforme Juliette 7 et Limon ensuite la golf 26 pour Zulo Eco Mike et voilà on va monter au niveau 240 donc départ Constantin arrivé Alger bon l'eau acteur c'est pas trop important le vol Adaya les terrains de dégagement le premier ça sera Warren le deuxième ça sera Constantin bon on a remarqué date of flight on est le 26 bon on est au 26 voilà on a l'endurance thé c'est 1h30 bon je vais prendre du carburant pour 1h45 les passagers bancs l'eau 146 ok ok c'est un flight plan à nage oublier c'est en vert donc le plan de vol tana est envoyé ou qui m'a la belle comme sur ivan là sur le réseau de son plan de vol on va être déconnecté bon je vais switcher ma radio sur unicom 122 800 donc un des mois nous loulions sont tarder au le cockpit tana bon les procédures racontard formes l'allumage dans l'appareil racontard fort les emergency light armé batterie sur on on allume la pu bon donc à rouler le cdu qui va configurer le carburant bon bon on va prendre à faire section fuel je vais prendre 5 tonnes de carburant c'est largement suffisant à peu près 1h45 devant la cac payload bon on est à 67% 10 ou 75 on chauffe au bon 113 plus 9 ça fait 122 sont de gravitas bon ça convient donc à la loi ground connexion bon après la séquence de démarrage n'auront donc ce n'est pas la plus tana est-ce qu'il est disponible oui la pu est disponible donc on bascule sur la pu voilà on alimente une pompe de carburant la crossfit open on va aligner nos deux centrales inertial on a sur mav ok le window hit sur on bon les packs sur auto le bleed off évidemment évidemment les pompes hydraulique sur on les signaux lumineux ok ok les feuilles de position le bacon et voilà donc le cdu tana fmc on va aligner les deux centrales inertiales donc notre position à référent c'est constantine d a d a b c delta alpha bravo charlie voilà bon je vais prendre à doux les coordonnées bon est ce que c'est exact 36 17.1 6 est 36 oui voilà les irs sont alignés donc destination algers le numéro de vol ça sera et algérie 60 92 ok la piste bon de départ ça sera dans la 34 qu'est qu'on va sur la météo normalement les vents canaux de l'est du nord-est variable à deux noeuds donc vent relativement calme visibilité supérieure à 10 km quelques nuages à 3000 pieds et par pied au niveau de son température 15 12 qui un h 10 24 ok donc on va prendre la 34 voilà belle comme il n'y a pas de de départ standard donc le le voir de constantine ensuite la uniforme juliette sept limonnes la g 26 golf 26 zoul et comique et pour notre arrivée on va le faire en vol donc active et exécuter performance unique zéro fuel weight les réserves je vais prendre une tante conost index 85 l'altitude de transition c'est 6700 à constantine ok le niveau de vol on a 240 24000 pieds voilà j'ouvre la température extérieure elle est de 15 donc on a 15 exécuté un limite bon je vais prendre une température assumée de 42 degrés j'aurai 95 à peu près de poussée un 1 au décollage flaps 5 v1 v1 v2 et la clim ça sera 4 73 chevaux 74 71 c'est bon donc rojo s'entarder le mcp les directeurs de vol on 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 va monter de 40 voilà le taux de virages là le banque angle on a survint et le heading le capte à la piste 34 c'est 338 voilà donc la vitesse on va prendre v2 plus 20 ça sera 160 169 ottomanette armée la course régler il faut la régler sur la course d'un ou là le heading dans la piste c'est 338 qu'on a la 34 338 c'est bon auto break sur rto donc 169 c'est bon on a ou du lit le cdu t est bon on a un dos la réduction de la poussée n'a dira à 800 pieds et la hauteur ou l'altitude la hauteur de la montée oui nous les ont configuration montée ça sera 2000 pieds agl au niveau du sol donc la impôts n'a pas une vitesse de 250 ne pas le niveau son foc on va prendre deux huit zéro exécuté cruz bon décimal bon un âge vais prendre 74 on chauffe on peut la modifier en vol 74 c'est bien les besoins on va le voir descendre on va descendre avec une vitesse de 280 240 atlits 10.000 pieds roho forecast transition level sur alger c'est le niveau 50 5 zéro exécuté voilà donc on est prêt juste le client à charpona 10 23 c'est ça 10 24 ok bon le les radios bon on a des 127 3 au cas où un ATC se connecte bon les navres tu es réglé sur le bord de constantine 715.5 voilà qui m'a la belle comme ensuite le bord de bjaïa et qui la fréquence t au 713 bon on a un petit problème sur fsx le flux simulateur t et j'ai pas le voir à d'ailleurs faut que je l'installe bon d'hier nr la fréquence t à alfa lima roméo en stand by au cas où n'a y en dire t'as ou l'oeco mike bon un âge pour émettre la fréquence du 1 db de bjaïa mais bon je vais 342 ça sera pour l'approche à dire raya oscar alpha je vais l'activé ou tannit à michael faromeo tamar mora au cas où calé à on stand by pour l'un ça sera 416 voilà le transpondeur 2 sur 1000 1000 voilà donc les fiches t bon déjà avec le 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 voir à direction du bord voilà on on est rana à 0,9 c'est pour nav 1 c'est pour nav 2 bon le ndb une fois en vol on peut le capter donc on est prêt pour la séquence d'allumage moteur donc on va commencer par le moteur numéro 2 donc le pack qu'est un trafic un trafic à roum connecté voilà quoi ça c'est l'unicom le leucane si j'ai pas suite et sur unicom en chauffe chadel le message et sur unicom par exemple le canneau le pilote à il n'avait pas annoncé ses intentions voile aulik menchou fouchou balak ça sera on aurait eu collision ou l'un conflit en aouïa donc aulik oua c'est 1 7 3 7 8 sont à l'appareil unicom donc on va annoncer nos intentions d'année on est en constantine start up on va faire tout et en j'ai soixante et 83 et moi soixante et 82 voilà donc il va rouler j'annonce j'annonce la mise en route et puisque je vais allumer les moteurs on a le pack droit sur off les pompes à carburant sur on la crossfit on la ferme euh le circuit hydraulique à off oh là on a fait le droit euh le gauche pardon non on va allumer le moteur droit donc bon le frein de parking serré menu la face action on va aller à on peut faire le test du ground proximity warning system du 1,7 km la hauteur de réduction terrain c'est du son pays un jury ce qu'on a déjà renaît à 2300 a mss je peux pas la mettre à 800 Israël Taht donc 800 le Sparta moteur à Kousmato Hawoula donc une chauffe-eau on vérifie évidemment est-ce que les valeurs du moteur sont stables c'est stable on va allumer le deuxième moteur donc le pack droit sur auto le pack gauche sur off on allume le moteur gauche, gauche, pardon le 1, le numéro 1 bon, Cross Runway 32 il va traverser la 32 ok voilà, on allume le moteur numéro 1 la météo sur Alger les vents sont du 0,30 pour 2 nœuds, visibilité plus de 10 km, quelques nuages à 2000, éparpillés au niveau 90, 20, 16, qui en a 10, 20, Ayamala on va prendre la 23 les vents sont assez calmes 2 nœuds, c'est calme donc on a départ arrivé LS23 transition Zulu Ecomaic chauffe, chauffe la route T8, c'est bon exécuté take off les moteurs T8 sont bien allumés tout est stable donc fuel flow reset il faut réinitialiser c'est bon c'est bon c'est bon l'overheat les propheat les deux packs sur auto la valve d'isolation sur auto les bleed air bleed air de l'APU sur off on bascule sur les génératrices génératrices des moteurs APU off hydraulique et le YOW non pas donc on est prêt tout est bon on a aucune aucune alerte c'est bon donc voler sur 5 on va tester les commandes tawana bon c'est le pitch c'est le roulis donc libre et fonctionnel le YOW donc on est prêt à rouler qu'est-ce qu'on fait BOKA on allume les packs les signaux c'est bon c'est bon c'est très ça c'est bon c'est bon c'est bon l'overheat l'overheat bon c'est bon ça ça lag un peu là je sais pas l'âge c'est un peu non dans le 1 ça ça 2 40 voilà on a un six cent pieds non je c'est 100 voilà voilà donc on est prêts à rouler interface evap taxi holding point runway 34 voilà donc fenêtre parking desserré je vais couper la vidéo à kalajal pour gagner un peu de temps on est au point d'arrêt piste 34 voilà on est au point d'arrêt piste 34 donc les starters je continue les phares d'atterrissage d'atterrissage de la décollage bon le transpondeur en charlie même z rana le sur evap le transpondeur on assure evap il ya soit stand by soit en charlie puisque le transpondeur fait plusieurs modes donc on dirait en charlie et on va annoncer nos intentions line up un take off runway 34 constantine voilà donc on est prêt c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon frein de parking desserré on met un peu de gaz et on va s'aligner piste 34 on va essayer de bien s'aligner on va essayer de bien s'aligner toi est là quand même elle fait 3000 mètres la 34 bon les vents sont calmes je suis un peu chargé mais bon pas trop en carburant juste 5 tonnes donc on peut pas dire qu'on est trop chargé mais bon on va essayer de bien s'aligner voilà la 34 voilà encore rana champion très bien bon l'autre manette c'est désarmé il faut l'armée à nouveau ok donc on va pousser à 40% un 1 une fois que c'est stable voilà c'est stable on appuie sur le toga voilà take off pour rentrer voilà compliqué parce que j'ai beau ahah il va s'arrêter voilà donc le snow 80 nœud ensuite la V1 Tana et la V1 c'est bon ce qui ne donne pas il va s'en faire sur la connoisse la Piste tout la V1 elle a un tour ascensionnelle positif mieux la V1 priche On peut monter avec une assiette jusqu'à 20 degrés En cas, je commence à suivre mon directeur de vol Je commence à amorcer le virage TA Il faut toujours maintenir la vitesse de sécurité Je suis en train d'intercepter la UJ7 On peut activer l'autopilot Alors, il n'apparaça pas On va voir mes V-Nav et L-Nav Et on active l'autopilot Voilà, donc, le train sur OFF Speedbrake sur OFF Starter sur OFF Les phares rétractables On les rentre Sur OFF Voilà, et sur STED Donc, on surveille les instruments Tawana Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre les volets Jusqu'à 2, volet 1 Voilà La vitesse de montée La vitesse de montée Tawana Bon, on va aller A volet 1 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 Voilà Sur 30 Le heading Tawana Du bois Là, le cap Lera net On va être Tranquille Donc, on va poursuivre la montée On a Avec une vitesse de 250 nœuds Tawana Le niveau 100 Ensuite, ça sera une vitesse de 280 nœuds Bon, on a Juvau La route Tawana Donc Fliamon Nkuno au niveau 100 Et Zulu Ekomaik le niveau 50 Tawana 77 Nautique Le top of descent Bon, on a Le top of climb Donc 33 Nautique Et 16,58 Zulu Donc On est à 16,53 Donc Dans 5 minutes Nous Nous L'altitude Oula Le niveau De croisière Tawana Donc On va éteindre Les signaux Les 10.000 pieds On a On a La température Extérieure Elle est de 17 Donc Anti-ice Ce n'est pas la peine Plus de 10 degrés Il ne faut pas les allumer Le La vitesse De monter Il faut Le niveau 100 Donc Il faut le temps De monter C'est-à-dire le temps De monter Et Il va Il va L'appareil Va monter Pour maintenir Une vitesse De 280 Ok Donc Qu'est-ce qu'on va faire Il va Le programme Il faut Sur La quantité De carburant 3.3 On a On a 4.2 Donc 4.2 Moins 3.3 Ca fait 0.9 Le poids Le poids L'atterrissage 0.9 Ton Donc Le gross 0.9 Ton Donc Ca sera 60 Ton Voilà Donc La vitesse Référence Bon On va prendre 142 Ok Plus 5 Il faut toujours Ajouter 5 5 Donc A peu près La vitesse De toucher Réparer 147 Neuds L'honneur Les fréquences La vitesse Alpha Lima Romeo On va Mettre Les fréquences De l'ILS En Standby Ils sont 10.3 Ils L'honneur 0.5 23 Sur Alger 0.4 22 bon je sais pas est ce que c'est déjà effectif ou pas donc au top of climat on a le top of descent on a la distance dm à la alfa lima roméo 144 nautique et sur je le recommande que c'est 128 j'ai le RMI par exemple si je switch sur l'ADF j'ai pas encore capté oscar alfa ici voilà j'ai capté oscar alfa et dernière je sélectionne adf et la direction d'oscar je peux l'avoir aussi elle a plus hsi je vous mets en vert c'est zoulou et komaïk et en bleu c'est oscar alfa alfa lima roméo zoulou et komaïk donc sur map voilà j'ouvre l'irani crêpe l'altitude de croisière tana bon entre temps j'ai le pédestal euh bah j'ai réglé le hud on a l'élévation ta'ala 23 c 80 6 pieds la longueur de la piste c'est 11 483 aca entrez 3 arm 3 ou mourel kouana sur le cdu ben dit parfois je pense bêche de tarfo par exemple trochanel init index nav data par exemple lani habbe nareuf les coordonnées ou la fréquence ta exemple zoulou et komaïk hana navette ident eeeh vohu ndb nd zoulou et komaïk lala zoulou et komaïk index voilà vordeme zemmorelle ndb wada est main est ma bon je sais pas oui mais bon ah oui maintenant le les coordonnées gps l'altitude longitude la fréquence bon la variation magnétique elle est de zéro l'esmo et la classe ta donc par exemple tannin heb eeeh oscar alpha par exemple un atc qu'on l'effet indirect oscar alpha ou me l'appeliche par exemple lani habbe nareuf la fréquence ta ou manach djenaia oscar alpha eeeh ndb 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 ok voilà rgaïa algiers donc haoulik oscar alpha la fréquence ta ou les coordonnées gps ou la tannin par exemple n'habbe nareuf un aéroport alger exemple voilà yatini kif kif eeeh les coordonnées la déviation magnétique l'élévation ta l'aérodrome par exemple n'habbe nareuf la piste 23 djena runway eeeh ndb voilà la longueur de la piste en pied et en mètre et l'élévation ta voilà donc eeeh bon soixante-quatorze on l'appelle soixante-huit voilà soixante-huit m'léha soixante-quatorze c'est puisque la tasse tannin elle est de 425 m'léha a yandiro point soixante-huit c'est exécuté anaki mara kuchufo speed mcp voilà vitesse fmc on est en 421 les vents sont du 330 pour 11 nœuds ça va la descente tannin la descente tannin c'est dans 37 amantique bon anna je vais je vais accélérer un peu la vidéo une dernière pause et nous l'est une fois prêt à descendre voilà maintenant que 19 amantique elle a le pop-off descente tannin donc la descente tannin la descente tannin la descente tannin la descente tannin il y a quelques turbulences mais bon c'est pas trop grave les vents sont taouineux bon la descente tannin manuellement c'est un calcul mental c'est le niveau final moins le niveau initial fois 3 donc par exemple là nous sommes au niveau 240 nous sommes au niveau 50 c'est le 0 c'est 24 moins 5 ça fait 19 fois 3 ça fait 57 donc à 57 nautique il faut toujours ajouter 10 nautique pour avoir une marge donc 55 57 pardon plus 10 ça fait 67 nautique donc 22 plus 60 nautique nautique à la limon donc à la le top off des internes c'est 11 nautique donc 50 plus 20 c'est 70 on a 67 faut ajouter 10 nautique donc on a soit soit 70 c'est 67 bon on a on va prendre la déclamage de 10 nautique donc altitude altitude t'aille il y a l'altitude de 2200 c'est Oscar alpha et ce que je fais c'est descend now exécuter drag le kirit 2200 drag le kirit c'est les aérofreins faut utiliser 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 les aérofreins bon on a fait qu'il va d'accélérer un peu donc on a qu'il va descendre le top off de la descente on a l'appareil avec 1000 pieds minute jusqu'à interception de la pente de descente je vais vérifier les vitesses de la pente donc je le recommande avec une vitesse clean donc pour les rentrer 203 nœuds alimenter ce sera 240 pour amorcer la descente jusqu'à 5000 pieds ou là le niveau 50 et bien sûr on a bon je on a réglé le MCPTI 2200 bon 2200 un beau faut que les 2000 2300 un 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 c'est la mâche à la la basse à des savants voilà donc je vous faut bel et on est en train de descendre et gentiment à des alentis qui sont les deux meurs qui en a dit deux mille deux cent pieds naïa deux mille trois cent pieds naïa c'est un repère donc si on n'a il va intercepté la pompe de descente la vie piste était dit et la vie et la v speed normal du ingé c'est entre 1900 et 3100 pieds bon il peut aller jusqu'à 3500 jusqu'à 4000 les années pour pour correction c'est à dire mais la descente normale c'est entre 1900 et 3100 pieds donc mon bloc maintenant je vais switcher la nav 1 à l'île 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 mander bon vous l'avez comment il ya 50 nautique alors que vous l'avez comment voir ou là distance dme telle il ya l'est sûre on peut l'avoir à 25 nautique 25 nautique pour avoir la distance des meurs à peu près 25 nautique et pour intercepter une il est un c'est la semaine connue à moins de 15 nautique Donc on a plus de 15 nautiques, il ne faut pas intercepter l'ILS, on a moins de 15 nautiques, et on a 25 nautiques, il faut accélérer, réduire la vitesse à la vitesse volée rentrée, donc on est en train de descendre gentiment. Avec une V-speed de 1700 pieds, c'est bien, sur WebEye, on a décollé ici, donc l'hissab chauffe, il va intercepter la 23, 6193, 6092, Et là, on a dit les callsignes d'Algérie, D, A, H, ou 4 chiffres, l'ILS, ce sont les vols domestiques, les vols nationaux, internationaux, mais l'ILS, le 1, le 2, le 4, le 3, etc. Donc, qu'il faut un callsign, Ibn B6, callsignes d'Algérie, évidemment, Ibn B6, c'est un vol national. Voilà, Oka, je règle la mer, la hauteur de décision, T, bon, on a la 23, ce sont 3 pieds, c'est une ILS catégorie 2, voilà. Par exemple, Doka, on peut, par exemple, il dit qu'on a un ATC, par exemple, il dit qu'on a fait un direct, Zulu et Komaïk, où là-bas, on demande, l'AtC, on dit qu'on peut faire un direct, Zulu et Komaïk. il faut avoir une cléance évidemment donc le fmc on copie zoulou et komaïk et on a deux foc limon tu faut la routine en pointillé exécuté à l'arrière indirecte zoulou et komaïk bon tu fournabille la ponte Rana Aline elle a la ponte de descente il va la v-speed donc je vais faire un peu de speed break voilà chauffe-la v-speed là par exemple dans la ponte de descente et ensuite j'ai réduit un peu de la vitesse voilà on a half-link 2700 2800 j'ai tué à l'esprit break flight d'éteinte voilà donc la v-speed t-aira hitzit vertical voilà 3200 3300 une fois qu'il va intercepter la bonne ponte il va réduire la v-s à vertical speed voilà chauffe-la net bon il va réduire voilà dachat les speed break bon mais à comment il va réduire il est en train de réduire la v-speed pour réduire la vitesse alors on va réduire voilà le grand v-speed le grand v-s à vertical speed Bon, je vais utiliser les speed break. Bon, ça va. La pente de descente, je ne l'ai pas loupé. Bon, donc un air. Les phares d'atterrissage fixe sur ON. Les signaux lumineux. Voilà. Bon, on a un air vent, un tailwind, un vent arrière. J'ai l'appareil à du mal à réduire la vitesse. Donc, speed break, speed break, sur flight détente. Voilà. Bon, on va le laisser. Induire sa vitesse. Bon, on est à 18 nautiques à la Zulu et au Maïk. Donc, on est à l'arrivée. Et on a un laser, on est à l'arrivée. On est à l'arrivée. Alpha, l'ima, Roméo, je l'ai. On est à la distance. 35 nautiques. Donc, Alpha, l'ima, Roméo, 35 nautiques. Donc, à peu près, on est à 35 nautiques de l'IALS cette année. Donc, on est en train de descendre gentiment vers le niveau 50. Voilà. Voilà. On a un déceleur. L'appareil va d'accélérer. A l'arrivée de la vitesse qui l'interroge. Bon. Speed break. On va les rétracter. Voilà. La ponte de descente. Bon. Le décalage, il n'est pas trop grand. Voilà. Il se réduit. Donc, on a un peu. Pour intercepter. Il y a l'AS23. Bon. On a un coup de joueur. Il y a quelques nuages. On est avec la météo. DIVAP. Bon. J'ai mis un déceleur. Je n'utilise pas un addon météo. Bon. Je ouvre la météo sur ALG. 034 nœud. Ok. On va prendre. La 23. Le heading. Terré. C'est tout. Il y a le cap. Terré. Voilà. Le vent. Il n'y a pas de vent. Bien. Voilà. Il y a la distance. DME. T'as l'ILS. Il y a la distance. DME. T'as l'ILS. C'est 25 nœud. T'as l'ILS. Je suis. Le nav 1. Voilà. Il y a la distance. 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 On est à 24 nœud. Donc. On va préparer. L'approche. T'as l'ILS. On a. La course d'Alger. De la 23. Sur l'ILS. C'est 233. On a. Aussi. 233. 233. M.J. 23. Voilà. On est au niveau. 50. Alors. Je vous oublie. Il réduit. A la vitesse. Mais il y a la vitesse. En vitesse. C'est le 29. Qui gère les vitesses. A la vitesse. C'est la vitesse. Voilà. Voilà. Donc. Les phares d'atterrissage. Les starters. Sur continu. Voilà. Le HUD. Il est prêt. Il est prêt. Normalement. Les autobrakes. Sur deux. On a. A côté. Il faut. Je vais me freiner. Manuellement. C'est-à-dire. La piste. Est assez longue. Sur Alger. Voilà. On a 2300 pieds. Donc. Qu'est-ce qu'on fait. On arme. Le vorlock. Et on arme. Le glide. Voilà. On a. Qu'est-ce qu'on a déjà. Là. Le PFD. En haut. En vert. C'est actif. En blanc. C'est armé. Bon. Le Q1H. Sur Alger. On a. 10.21. Voilà. On a. On a. On a. Les volets. Mais. On a. On a. On a. On a. Sur 1. Il va réduire. Ouahdo. La vitesse. Volet 1. Volet 2. Kif. Kif. Il va réduire. La vitesse. Ouahdo. A volet 2. Bon. Rani. Je suis allé. Je vais utiliser. Un peu. Les speed brakes. Bon. C'est pas. Je suis. Je suis encore à l'aise. On dit. Une distance. C'est confortable. De 15 nautiques. On met. Rani. Là. La pente. C'est. Ça va se réduire. Et une approche stable. Une approche stable. Peu importe qui elle. Ça vu. Une approche stable. Les speed. Qui pour nous dans le segment final. Après. L'initial fixe. C'est Oscar Alpha. Donc après Oscar Alpha. Faut avoir une. V speed. Inférieure à 1000 pieds. Faut pas dépasser 1000 pieds. Et une vitesse de toucher. Pas plus de 20 nœuds. Par exemple. La vitesse de toucher. T'en as 150. Elle ne faut pas qu'elle dépasse 179. Parce qu'on a une approche. Stable. Ah il est. La piste 23. Piste en vue. Donc. Voilà. 4Lock. Tu faut oublier. Une fois que j'ai intercepté. Le lock. Le V9. C'est déjà. Le lock et le glide. Le V9. Il se désactive. Le L9. Kingi Boulevard. Évidemment. Volet. 10. 5. Volet 10. Donc. La vitesse. A volet 10. Volet 15. Zédo. Donc. La vitesse. Train. Sorti. 3000 pieds. Au cas où. D'une. Remise des gaz. Il faut toujours. Le heading. On a 147. À peu près. À vitesse de toucher. Tana. Avec. Volet 40. Voilà. Un AAMD. Une approche stable. Un Aéroprains. Oh. Il faudra. Juste les armées. Voilà. On a. J'annonce. Finale. S223. 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 Voilà. Un ARA Koutchoufo. On est à 6. C'est presque synoptique du toucher. On est en finale. Un HALIC synoptique du toucher. Je n'ai pas activé le deuxième autopilote. Un HALIC synoptique du toucher. Autolend. Ou la Lend Free. Un HALIC Dénormative. Un HALIC Dénormative. Le outmarker. Un HALIC Dénormative. J'ai la piste. La piste en vue. Je vais désactiver. Un HALIC Dénormative. Le peu de l'auto-pilot. Un HALIC Dénormative. Un HALIC Dénormative. Il y a une remise de gaz à l'eau, ce sera la collision assurée. Il y a une pente de 3 degrés. Bon, je suis un peu décalé sur la droite. Le vent à 5 nœuds. Bon, il ne faut pas faire Wester Tanné en finale, en courte finale. J'ai caché la vue. Voilà. Voilà. Ben, le papier. Voilà. 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 Je ne sais pas si c'est un bon atterrissage, mais bon, j'ai fait de mon mieux les reverses. Je freine un peu. On a les reverses à 80 nœuds. Bon, j'ai loupé Delta 4. Puisque j'ai tardé un peu à freiner. Bon, je vais faire. Je vais dégager par Delta 2 à dire. Delta 2, le taxiway Delta 2. Donc. Je dégage la piste. Voilà. Voilà. On est sur le jet. Ou il est bon bien. bon on a plus un petit moment il faut une fois qu'on dégage la piste bon une fois qu'on dégage la piste faudra éteindre le transponder bon évidemment on est sur IVAO sur l'interface IVAO bon je vais annoncer piste dégagée runway vacated on est arrivé en même temps il a pris la 0.9 c'est à peu près entre 5 et 10 minutes dégagée donc off, 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 APU le blit rando, off, off bon qui m'a donné le roulage le taxi bon les centrales inertiales faut pas les éteindre parce qu'il faut être à l'arrêt qui n'est pas à l'arrêt complet faut les éteindre parce qu'ils s'alignent à nouveau ou sur le taxi bon on va entrer les volets qu'il y a des pilotes il faut un moteur ou ils font le taxi avec un seul moteur à l'âge pour économiser du carburant évidemment donc off, off voilà et charlie 7 les fréquences nav voilà donc haka et on roule tranquillement le le parking faut basculer sur l'APU il est prêt et immédiatement éteindre le moteur numéro 2 attendre qu'il soit éteint éteindre le moteur numéro 1 et voilà haka pour éteindre correctement l'appareil TANA donc j'espère et j'espère vraiment que la vidéo ou j'espère dans une autre vidéo dans un autre tutoriel sur un autre appareil et à la prochaine ciao